bonjour le web contient d'innombrables articles vidéos et conseils sur comment être heureux dans une relation en couple des titres comme ne vous contentez pas de moins que ce que vous méritez des articles comme des textes à envoyer un mec pour qu'il tombe amoureux de toi des vidéos youtube qui te renvoie à une liste de questions à poser aux femmes pour qu'elle parle de vous bien qu'elle vient discuter avec vous ce sont souvent des blablas commerciaux oui je le répète ce sont souvent des blablas commerciaux en effet comme une grande partie de notre société nous regardons les choses d'un point de vue superficiel ou orienté vers les résultats nous voyons la lamborghini de notre voisin ou le collier de diamants ou de l'or ou la grande maison en bordeaux de mer qu'on nous montre en photo tout cela ce dont on ne nous parle pas assez c'est le chemin difficile et ardu qu'il faut parcourir pour atteindre ses objectifs personne ne nous prépare aux années de sacrifice et de dénuement que vous pourrez avoir affronté sur la voie de la réussite financière tout comme personne ne vous prépare à la seule introspection et au travail sur soi même qu'il faut faire avant d'entrer dans une relation heureuse et saine en fait c'est quoi une relation heureuse c'est quoi une relation heureuse en effet être seul ne vais pas dire sombre dans la solitude il ya une citation de du penseur le célèbre penseur qui s'appelle win win d'ailleurs je me souviens la voie lui a pas il ya un peu long il ya longtemps cette citation elle dit ceux ci je le cite vous ne serez jamais seul si vous aimez la personne avec qui vous vivez seul et cette citation mais toujours resté je pense qu'il s'agit là d'un point très négligé mais infiniment important que nous devons faire voir valoir en fait au sujet des relations que nous vivons vous ne serez jamais heureux avec quelqu'un d'autre tant que vous ne serez pas heureux tout seul si c'est logique à quand remonte par exemple la dernière fois où vous êtes allé dîner seul sans vous sentir mal à l'aise quand est ce que vous êtes vous assis pour la dernière fois dans un café et avait parlé à un étrange à quand remonte la dernière fois où vous avez été vraiment seul avec vous même et où vous n'avez pas lorgné votre téléphone toutes les cinq secondes pour voir les notifications nous sommes devenus tellement dépendants des stimuli quotidiens et permanents et du regard des autres que nous avons oublié ce que c'est que de construire une relation la plus importante de toutes celles que nous avons avec la personne que vous voyez tous les matins en regardant votre miroir la plus importante des relations c'est la relation que vous cultivez avec la personne que vous voyez dans votre miroir nous aspirons tous et toutes à une relation parce que nous prennent nous pensons en fait qu'elle va apporter un épanouissement ou une complétude à notre vie nous pensons que nous serons enfin heureux lorsque nous nous retrouverons avec l'homme ou la femme que nous avons imaginé dans notre esprit nous pensons qu'être célibataire signifie que l'on n'est pas désiré et qu'être en couple signifie que l'on est aimé la vérité c'est qu'il ya beaucoup de célibataires heureux et beaucoup de personnes malheureuses qui se sont retrouvées dans une mauvaise relation parce qu'elles pensaient que c'était mieux d'être en couple que d'être célibataire ces personnes n'ont pas pleinement accepté le pouvoir et la valeur du savoir vivre seul quand vous faites cela vous apprenez qui vous êtes vraiment et ce qui est vraiment important pour vous vous apprenez quelles sont vos valeurs quelles sont les expériences que vous aimez et n'aimez pas comment et où vous aimez passer votre temps on apprend on évolue et on grandit sans aucune voie à suivre vous devenez libre de choisir que vous voulez être vraiment dans la vie apprendre à ne pas dépendre des autres provoque en fait quelque chose de très important en vous vous apprenez en fait le fait de vivre seul vous permet d'apprendre quel type de personne vous voulez dans votre vie parce que vous comprenez qui va accroître votre bonheur et qui va en tirer profit vous comprenez avec sagesse avec quel type de personnes vous aimerez partager ses expériences le type de personnes qui vous ferait apprécier votre restaurant votre concert préféré être en couple ne veut pas dire fusion permanente c'est en réalité une addition de deux énergies heureuse individuellement prenez le temps de vivre pleinement votre vie de façon choisie et consciente sinon vous risquez de constater quelques années plus tard que vous avez vécu la vie d'une autre personne la seule façon d'éviter que cela ne se produise et de vous développer individuellement au fil du temps sans compromettre votre vie à deux bien sûr travailler sur soi n'est pas chose facile n'est ce pas je suis d'accord que ce n'est pas donné à tout le monde et c'est exactement parce que c'est compliqué que la plupart des gens ne le font pas c'est exactement pour cela que les gens pensent qu'ils s'en sortiront très bien quand ils s'engagent dans une autre relation et répètent les mêmes schémas de leur passé le bonheur l'épanouissement et la satisfaction sont le fruit d'un travail intérieur ils ne proviennent pas du solde de votre compte bancaire de votre voiture d'autres belles voitures mais de votre belle maison ou même de votre relation le bonheur tous ces bonheurs proviennent de l'intérieur de vous même et nous perdons de vue la manière de les identifier et de nous sentir vraiment bien dans notre peau si nous ne pouvons pas nous aimer et nous estimer nous mêmes comment pouvons-nous aimer et estimer quelqu'un d'autre vous ne pouvez pas offrir de l'eau à boire à quelqu'un à partir de votre tasse qui est vide remplissez votre tasse d'abord définissez qui vous êtes d'abord distinguez clairement ce qui est important pour vous et sur quoi vous tenez vraiment apprenez grandissiez changer évoluer et devinez la personne que vous choisissez d'être alors et seulement alors vous apprendrez quel type de personne vous complétera le mieux tout au long de ce voyage de la vie sur terre quand vous aurez découvert qui vous êtes réellement c'est là que la magie va s'opérer vous serez heureux et saurez reconnaître la personne qu'il vous faut sans la juger mais si vous ne prenez pas le temps d'apprendre qui vous êtes comment saurez vous qui ils sont le bonheur ce n'est pas une destination c'est un voyage à l'intérieur de soi même de façon continue si tu es déjà en couple et que tu ne te sens pas heureux ou heureuse tu peux travailler sur toi même et définir ce qu'il te faut pour être heureux dans ton couple pour l'améliorer et que vous puissiez vivre votre relation pleinement si tu es pas en couple alors tu peux aussi faire pareil travailler sur toi définir qui tu es définir ce que tu veux et ce que tu veux être et tu te voudras t'avoir également en tout cas merci d'avoir écouté cette vidéo cette audio jusqu'ici si vous avez aimé cette vidéo merci de laisser un like ça fait plaisir glissait un commentaire en dessous de la vidéo si vous en avez c'est toujours bien de partager abonnez vous si ce n'est pas encore fait et à bientôt sur la chaîne agir plus plus abonnez vous abonnez vous abonnez vous